Vous avez prise de parole Eric Piolle. C'est un tout petit mot pour dire quand même qu'il ne faut pas à la fois évidemment dire que ces travaux de rénovation urbaine vont résoudre les problèmes sociaux d'emploi, notamment des gens qui habitent dans ces quartiers. Je rappelle que les quartiers politiques de la ville, ils ont été déterminés sur un unique critère, un unique critère, la précarité économique. Donc effectivement, c'est des quartiers où le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est important. Et évidemment, le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, il est important parce que le niveau de chômage et d'inactivité en général est très fort. Ceci dit, là, on est en train de parler notamment des villes neuves, des Chiroles et de Grenoble. La question aujourd'hui, si on prend la ville neuve aujourd'hui de Grenoble, on peut aller y manger tout à l'heure ensemble. Il y a un très bon restaurant en plus d'insertion qui y est. La question, la situation n'est pas celle que vous décrivez. Il n'y a pas un silence et une chape de plomb aujourd'hui à la ville neuve. Il y a au contraire, c'est un quartier où il y a une vitalité associative extrêmement riche. Si vous y alliez plus souvent, vous verriez juste qu'il y a des événements portés, des événements culturels, des événements sportifs, une vitalité associative qui s'y fait, qui ne fait pas disparaître les problèmes économiques, ça, on est bien d'accord, qui ne fait pas disparaître la problématique du trafic de drogue, même si, vous savez, à 100 mètres d'ici, là, on a un des points de l'agglomération peut-être les plus durs en matière de trafic de drogue, à 100 mètres du commissariat. Donc, ce n'est pas la peine d'aller à la ville neuve pour avoir des questions comme ça. Et les questions, d'ailleurs, de sécurité ne sont pas, aujourd'hui, pour vous et moi, si on va s'y promener, n'y sont pas plus dramatiques qu'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut faire attention de regarder lucidement le fait que ces projets de rénovation urbaine, ils ont un effet sur le bâti réel, ils ont un effet sur les espaces publics qui est réel et ils amènent, et je pense que la charte des écoquartiers peut amener un signal fort, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, pour faire un écoquartier, en fait, de partir d'un terrain vierge, agricole ou d'une ancienne friche, et de construire entièrement en neuf. On a un enjeu fort de montrer que la réhabilitation peut se saisir de cet enjeu et qu'on peut, en réhabilitation, avoir construit des écoquartiers. Et, deuxièmement, il ne faut pas, parce que les programmes de l'ANRU sont en bataille suffisamment pour essayer que ce ne soit pas que, effectivement, sur du bâti, que ce ne soit pas que sur du bâti, qu'il soit du logement ou de l'espace public, on aimerait, et on se bat pour cela, qu'on fasse, en même temps qu'on a fait le 1% culturel, qui a amené des choses intéressantes, et qu'on arrive à dériver 5 ou 10% de ces financements de l'ANRU vers des choses qui soient du développement social et du développement économique pour la population, qui puissent appuyer leurs projets, parce qu'il y a plein de compétences et plein d'initiatives là-bas. Mais, même en disant cela, même en disant qu'effectivement, les programmes se concentrent trop sur le hard, il ne faut pas dire non plus qu'il y a aujourd'hui une chape de plomb, ce n'est pas ça. Même à Mistral, où c'était effectivement le cas, il y a 4 ou 5 ans, il y avait effectivement une chape de plomb qui faisait qu'il n'y avait pas d'appel pour la police, même à Mistral, la situation n'est plus celle-là. On recommence à avoir des associations, il recommence à avoir plein de... d'abord également un lien avec la police qui est différent, des associations sportives, des associations culturelles, des événements qui attirent du monde, non seulement du quartier, mais également de l'extérieur, qui ne sont pas étrangers au fait qu'il y a des équipements culturels comme le premier survage qui font des travaux extrêmement riches, qu'il y a eu des budgets participatifs pour faire un théâtre de verdure dans le parc des Champs-Élysées, qui est un des 3 grands parcs de la ville de Grenoble, avec celui Jean Verlac à la ville neuve et celui du parc Paul Mistral devant la mairie. Donc même là, il y a aujourd'hui une vitalité et une envie des habitants qui ne résout pas leurs problèmes sociaux, on est bien d'accord, mais je crois qu'il faut mesurer la façon dont on dépeint la situation dans chaque quartier de notre ville. Merci. Merci.